cher monsieur du brûle cher monsieur pélisson bonjour alors je m'adresse à vous aujourd'hui je suis vraiment désolé j'ai pas du tout envie de m'adresser à vous vous n'êtes que multimillionnaire alors que normalement je ne parle qu'aux milliardaires mais voilà c'est une demande qu'on m'a faite je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous demander de céder immédiatement aux revendications des femmes de chambre de l'ibis batignol elles demandent elles sont en grève elles demandent pas grand chose elles demandent à être engagées directement par le groupe accord et non plus par des sous traitants je vous rappelle quand même que le ménage et le corps des femmes de ménage c'est votre corps de métier donc vous n'avez aucune raison de le sous traiter elle demande une prime d'habillage et de déshabillage des indemnités repas de 7 euros 20 franchement c'est rien et voilà elle demande pas une piscine à débordements un jet et des caisses de champagne elle demande juste ah oui aussi à ne plus être payé à la chambre le travail à la tâche c'est illégal et voilà l'esclavage a été aboli le salarié à toujours pas mais peut-être ça va venir voilà elle demande pas la fin du capitalisme elle demande juste à pouvoir être payé normalement avoir passé du temps avec leur famille et je sais que vous tenez beaucoup à la famille donc je pense que cet argument peut être un argument intéressant pour vous c'est à dire laisser leur passer du temps avec leur famille il laissez leur vivre de leur travail c'est quand même la moindre des choses et alors je sais ce que vous allez me dire de mieux mais pourquoi est qu'on s'aiderait à cette fille là cette bobo on la connaît même pas etc je suis d'accord je suis d'accord pourquoi 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 parce que je suis une excellente cliente du groupe accord quand je fais des spectacles et quand je joue je suis souvent logé dans vos hôtels parfois des mercures d'autres fois des ibis parfois des ibis de zone industrielle je demande à pas être en ibis de zone industrielle mais ça me fout le cafard mais parfois il n'y a plus d'hôtel dans les centres villes donc les municipalités sont obligées de me mettre là vous avez éradiqué la concurrence bravo félicitations vous êtes leader sur le marché donc voilà ce que je vous demande c'est de céder à leur revendication le plus vite possible tout de suite même ça va rien changer à votre situation vous serez pas moins riche demain je vous le promets céder à leur revendication tout de suite elles ont raison vous avez tort parce que les travailleurs ont toujours raison